Respecté par la majorité de la population, avec la propagation du Covid-19, cet accessoire est devenu indispensable dans la capitale du Ndambour. Au grand bonheur des tailleurs qui s'activent à la confection de ces masques au Macailler Reportage. Le masque, un accessoire dont les lougatois ne se séparent plus. C'est le cas pour Amadine et Papis qui ont fait du port du masque une obligation depuis que la pandémie s'est déclarée dans la capitale du Ndambour. Comme on n'a pas encore besoin de remède, là on est obligé de vivre avec le virus, vivre avec le virus dans le milieu professionnel, dans les transports publics, dans les lieux publics, mais aussi dans les lieux de culte. Et par rapport à Lougat, Dieu merci, nous on a réussi à pouvoir généraliser le port du masque parce que le slogan a été lancé bien avant que le ministère de l'Intérieur l'oblige aux Sénégalais de porter les masques. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une phase de la maladie où tout le monde ne peut pas être porteur. Donc le fait de porter les masques est quelque chose d'obligatoire, surtout avec l'évolution de la pandémie qui est le coronavirus. Donc il faut porter les masques pour se protéger, mais aussi protéger les autres. Les masques cirujicaux et autres jetables ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Les populations font ainsi recours aux masques artisanaux. A Lougat, les couturiers sont à pied d'oeuvre à l'image d'Amet Kham, maître Taïr, qui depuis plusieurs semaines consacre tout son temps de travail à la confection de masques. Dans mon atelier, on peut confectionner 200 masques par jour. Malgré le fait qu'il confectionne des masques pour ensuite les distribuer gratuitement, Amet Kham parvient à tirer profit de son activité. On ne cherche pas que de l'argent, mais la santé d'abord. On gagne notre affaire aussi, mais l'essentiel c'est de faire des masques pour la population. Il y en a certains qui viennent pour faire le commande, il y a des gens qui viennent parce que c'est des clients qui les donnent des cadeaux. Et il y a certains qui viennent pour acheter. On l'assume, on l'assume parce qu'on gagne quelque chose aussi. Le port de masques est devenu une habitude, c'est l'élugatoire. Situation qui a stimulé l'esprit de créativité des tailleurs et autres artisans de l'Ouga. Omar Khairé Luga, Walfadiri. A Kaolak, le centre de traitement des épidémies de l'hôpital régional compte 22 patients du Covid-19. Cependant, le dispositif de réanimation n'est pas au complet constaté par le gouverneur de la région venu visiter la structure sanitaire et affirme que toutes les mesures sont prises pour remédier à ce problème. Al-Hassan Barre au portage. Pour porter mes fortes et remonter le moral au personnel soignant des malades du coronavirus, le gouverneur Aline Badrambé a effectué une visite des lieux où 22 patients sont internés, selon la directrice de l'hôpital, madame Khadidi Toussard-Kébé. Le CTU de Kaolak, vous l'avez vu, est fonctionnel. Le reste pour l'équipement de la réanimation ne saurait tarder parce que toutes les dispositions seront prises par la tutelle. Inch'Allah. Et comme l'a expliqué le docteur Massali, on est à 22 à ce jour. Et les malades sont internés ici et sont pris en charge correctement. Le gouverneur qui a félicité le travail fait jusque-là dit qu'il va saisir les hautes autorités pour compléter le dispositif de réanimation. Maintenant, il reste le dispositif de réanimation dont une partie est là. Une partie est là, il ne reste qu'à le compléter et je crois que nous allons encore nous mettre en contact avec les plus hautes autorités pour rapidement compléter ce dispositif de réanimation pour qu'on ne soit pas vraiment surpris. Pour rappel, les 4 cas des 6 que compte la région de Kaolak sont actuellement internés au centre de traitement des épidémies de l'hôpital El-Aji Ibrahiményas de Kaolak qui par la même occasion a accueilli 18 patients venus d'autres régions et parmi lesquels 7 sont des enfants. Kaolak, Al-Hassan Ba, Yahya Gissé, Walfadiri. Vélingara a touché de plein fouet par le Covid-19. Le médecin-chef du district sanitaire s'est dit inquiet, raison pour laquelle le taux de fréquentation des structures sanitaires a considérablement baissé à cause de la pandémie, suivant les explications du médecin-chef Umar Sani au micro de Sherdian. Depuis quelques temps, nous avons constaté une baisse de la fréquentation des structures de santé, surtout depuis un mois. Cela peut être expliqué en partie par le fait de la pandémie Covid-19. Parce qu'on a constaté, depuis qu'on a commencé à arrister des cas au niveau des districts, les gens ne fréquentent pas bien les structures. Malheureusement, il y a des programmes importants qui vont en souffrir, comme par exemple le programme énergie de vaccination. On sait que le programme énergie de vaccination, c'est un programme extrêmement important. Moi, l'appel que je peux faire à la population, c'est de dire que le programme énergie de vaccination continue ses activités. Et c'est des activités de vaccination qui existaient depuis bien avant le coronavirus. Vous savez que les maladies cibles de la vaccination, c'est des maladies généralement à potentiel épidémique. C'est-à-dire que si les gens ne vaccinent pas, nous courons à des risques d'avoir des épidémies pour d'autres maladies, comme la rougeole, la ménergie. Toutes ces maladies-là sont là. Donc si on ne vaccine pas nos enfants, c'est que dans quelques temps, quelques années ou quelques mois, on aura en tout cas des épidémies. On a eu beaucoup de succès dans la vaccination. Nous devons continuer, nous ne devons pas reculer. Mais on a constaté même les stratégies avancées ou mobiles. Les gens, quand tu appelles, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent. Il y a la peur de la maladie, mais je crois que c'était juste pour les rassures. Ramadan et Covid-19. Cette année, la traditionnelle soukou au corps, une pratique ancestrale, ne sera pas appliquée par de nombreux Sénégalais à cause de la pandémie. Et ici, ajoute la conjecture qui sévit en ce moment, nous dit Moussa Sainte dans ce reportage. Le soukou au corps est une pratique habituelle et symbolique chez les musulmans à chaque mois de Ramadan. Cette année, les choses ont connu une autre tournure à cause de la crise sanitaire du Covid-19. Ce qui va changer le quotidien des Sénégalais dans cette pratique de soukou au corps. J'ai l'habitude de le faire, mais actuellement, avec le virus, tout va mal. Cette année-ci, moi je pense que ça ne sera pas possible. Compte tenu de circonstances, avec la crise, ça ne peut pas se permettre de donner du soukou au corps. Beaucoup de belles familles ne recevront pas le soukou au corps cette année. La compréhension est sollicitée par certaines femmes. Cette année, c'est ce qu'on donne pour le soukou au corps. Donc, si on ne te donne pas du soukou au corps, vous devez comprendre qu'il y a un problème. Les gens, eux-mêmes, qu'on donnait le soukou au corps, c'est à eux de comprendre que la vie est devenue dure. Nicole Koli-Djemé est une infidèle chrétienne consciente de cette pratique musulmane qui livre son sentiment. Les gens qui disent, comme ils sont en carrière de ramadan, soukou au corps, soukou au corps. En ce temps, en ce moment-ci, moi je vois bien qu'il faudra exenter ça. Parce qu'avec la maladie, il y a d'autres priorités. De trouver quelque chose à arranger dans la famille au moins. Touvant, ignorant des principes de l'islam, certains iront même jusqu'à penser que le soukou au corps est une recommandation de la religion. Mais Oustace Hassan apporte des clarifications sur cette pratique. Le soukou au corps, en tant que tel, n'est pas une recommandation islamique. Mais le fait d'aider l'autrui est une recommandation. C'est le moment-là, le moment du ramadan. Cette recommandation a une autre signification. Parce que le prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit que quand il donne un individu qui a jeûné, de quoi hommager, il a récompensé d'une manière équivalente de cet individu-là qui a jeûné. A retenir que le soukou au corps est juste des faveurs entre belles familles. Il est recommandé aux Sénégalais de ne pas trop l'attendre de son prochain, surtout dans les moments où la conjoncture économique frappe tout en chacun. Le juin est l'un des piliers de l'islam. Sa pratique requiert soumission et abnégation. Au Sénégal, nombreux sont les parents qui initient leurs enfants à jeûner dès le bas âge. Mahmoudi Abigasama Ibougue est allé à la rencontre de ses pères et mères de famille. Au Sénégal, un pays où les musulmans sont tenus de respecter le jeûne dans la mesure du possible, comme dit dans le Saint-Coran, c'est à bas âge que des parents initient leurs enfants à cette pratique. Ces deux enfants trouvés chez eux à Grand Dakar ne diront pas le contraire. Depuis le jeûne, ce matin, j'ai fait la lecture à 17h. Pour ce que je dois donner, je dois me former. Je suis musulmane, je jeûne trois jours. Je jeûne huit jours. C'est mon père qui m'a demandé de jeûner. Je suis à 7h et à 19h j'ai fait la lecture. Je ne sais pas où regarder. Ces deux parents rencontrés expliquent. Il y a un de mes enfants, l'autre il a 9 ans, l'autre 13 ans. Bon, celui qui a 9 ans, il jeûne jusqu'à 13h. Celui qui a 13 ans, il jeûne jusqu'à 17h. Oui, je lui dis, bon, c'est l'heure de manger, vous pouvez manger. Nous, on continue jusqu'à 19h. Ils vont débuter petit à petit jusqu'à l'âge de jeûner. À l'égard de certains parents qui négligent leur petit bout de chou en période de ramadan, ces deux mamans recommandent. On a lancé les parents, on prépare les enfants à manger bien. Tu ne peux pas donner les enfants le riz qui est d'hier. Prépare le riz, le jour-ci. Tu donnes les enfants à manger. Il y a envie de boire l'eau, jure dans la maison. On ne peut pas laisser les enfants. Ce qu'on prépare, des fois, si on prépare la nuit, on a ça pour les enfants. Et le matin, on vend les pains et tout. On a ça pour les enfants aussi parce que c'est pas forcé qu'ils font le jaune. On fait tout le possible. Ils mangent, on fait tout pour les enfants aussi pour qu'ils soient à l'aise. La petite Awa et Badou disent être bien traités par leurs parents en ce mois sacré. Si je ne jeûne pas, on me donne pas à manger. Le petit déjeuner, le repas, le dîner. Si je ne jeûne pas, tu ne me donnes pas à manger. En ce mois béni de ramadan, les parents sont invités à bienveiller sur leurs enfants et aussi les initier petit à petit aux jeunes afin qu'ils puissent le pratiquer aisément en devenant adultes. Et puis, l'arrêté portant sur les jours et heures d'ouverture des marchés n'est pas sans conséquence. Les consommateurs se ruent dans les marchés pour s'apprévisionner en denrées. Ainsi, ils créent des rassemblements. On constate fait par notre reporter qui s'est rendu au marché Grand Yoff. Malinia Mette Sambo, nous reste le portrait. Dans le but de lutter contre l'épidémie du coronavirus, le préfet de Dakar met en vigueur l'arrêté sur les jours et horaires des marchés jusqu'au 2 juin 2020. Les commerçants rencontrés au marché Grand Yoff se plient à l'arrêté mais contestent. Cette décision ne nous arrange pas. Ouvrir les marchés 3 jours dans la semaine ne fera qu'accentuer les rassemblements. Vous avez fait le constat. Aujourd'hui, le marché est bondé de personnes. Le marché Grand Yoff, par excellence, un lieu très privé, voit plusieurs milliers de personnes venir se ravitailler depuis ce lundi, jour où la mesure a pris effet. Ce commerçant trouve que cela est contradictoire à l'objectif. Il faut rechercher. C'est arrêter de n'arracher personne. Dans les marchés, il y a des foules immenses. Ce ne sont pas ces mesures qui peuvent régler la situation. Ils n'ont qu'à distribuer des vifs aux gens. Je pense que c'est bien. Nous nous avons besoin de lire. Soir, privés de leur gagne-pain journalier, confirment ne recevoir aucun don de riz ou d'huile venant des autorités. Ils invitent l'Etat à revoir sa démarche. Cela n'est pas sans conséquence. On n'a que ce travail. C'est notre gagne-pain. De là où je parle, je n'ai reçu aucune aide venant de l'Etat. La décision du préfet de réorganiser les marchés inquiète les commerçants. Ils estiment que cette mesure crée plus de problèmes qu'ils n'ont règle. De plus en plus, de plus en plus, les ménages se ruent vers les équipements marchands, créant plus de rassemblements que d'habitude. Et puis les femmes transformatrices de poissons de Helcombe rejettent la main tendue des responsables de la centrale de Barnier. Elles créent sur les 10 millions de francs CFA offerts par la centrale. Selon ces femmes, l'entité a fait plusieurs dégâts qui ne pouvaient être réparés avec cette somme. Voici le porte-parole du jour, Fatou Samba, au micro de Nazib Sagnan. On est là sur le site pour apporter un démenti. Parce que les gens de la centrale ont dit qu'ils ont donné aux femmes de Helcombe 10 millions. Oh, que ce n'est pas vrai. Nous, on est 1000 femmes dans le site de transformation. Il y a 12 groupements. Ici, la présidente de tous ces groupements-là. Ils ont donné des kits alimentaires de 80 000 francs. Le montant, c'est 80 000 francs. Et les femmes qui se sont partagées ces denrées alimentaires, il y a eu des personnes qui ont deux paquets de sucre et 4 sticks de 25 francs. Je pèse bien mes mots parce que j'ai approché les personnes qui ont accepté les dons, mais ça ne leur sert à rien. Tout le monde a entendu le problème qu'il y a entre les femmes transformatrices et la centrale à sabon. La centrale ne peut en mener de bon. Ça va nous polluer, ça va prendre nos terres parce que là où il y a la centrale, il y a 1433 parcelles qui ont été données aux personnes victimes de l'érosion quatrière. Et ce sont les barrières et la municipalité, par exemple, quand Marguep était des maires, qui avaient donné ces terres-là. Donc, ils ont tout pris. La journée d'hier, ils ont allumé la centrale du matin jusqu'au soir. Que la centrale cesse de marché, que la centrale cesse d'exister avant. Et c'est la fin de ce 20h, présenté avec un immense plaisir. Bon suivi des programmes sur AlphTV. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Moumoudoussi, président du Mouvement Avenir Fisc. Moumoudoussi, président du Mouvement Avenir Fisc. Moumoudoussi, président du Mouvement Avenir Fisc. Parce qu'il y a des gèles, des antiseptiques, des savants, des produits humains, mais aussi des cidades, des sattels, des dalles de plastique. On a dit qu'ils ont l'énergie. Et on a utilisé le bouteille d'indisceptiques, de lave-mains. Sous-titrage Société Radio-Canada à partir de 20h, de 20h à 6h du matin. Donc, nous nous respectons les normes parce que si nous sommes dans un pays comme la Chine, nous nous maîtrisons la discipline moderne, mais surtout nous respectons les mesures d'autorité. Donc, nous nous respectons les mesures d'autorité, nous nous respectons les mesures d'autorité, nous שמ�ons les mesures d'autorité, et nous nousikémons laissons les mesures d'autorité. Donc, nous nous remercions tous les mesures d'autorité, et nous nous remercions la COVID-19, nous nous sommes au Sénégal, nous nous sommes en Afrique, et nous nous sommes en France. Pour se prémunir du coronavirus, lavons-nous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou bien utiliser une solution hydroalcoolique dans les endroits sans eau et savon. Tousser et éternuer dans le creux du coude ou bien dans un mouchoir, puis jeter le mouchoir dans une poubelle. Porter obligatoirement un masque dès qu'on sort de la maison. Arrêter de se serrer la main, de faire des accolades et de se rassembler. Respecter la distanciation d'au moins un mètre entre nous. Limiter les déplacements, cesser les rassemblements et rester à la maison peut aider à stopper la transmission communautaire du coronavirus. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale appelle chaque personne à respecter les mesures barrières et ensemble nous vaincrons le coronavirus. Pour plus d'informations, appelez gratuitement le 800 00 50 50. Le Prophe as part de l'Action sociale Sous-titrage Société Radio-Canada